Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les prévisions astrologiques pour l'année 2015 pour les scorpions en général. Le scorpion est un signe d'eau gouverné par Mars et Pluton. Ses principales caractéristiques sont le sens critique, l'argumentation, le raisonnement et souvent l'esprit de contradiction. La curiosité intellectuelle est généralement forte et la puissance de travail considérable. Malheureusement la précipitation, le manque de réflexion et le parti pris viennent souvent fausser le jugement. Il peut être turbulent, irritable et difficile à gouverner. Il aime l'indépendance et sa volonté est impérieuse. Quand tout va bien, le scorpion est franc, discret, fidèle envers ses amis et d'assez bonne compagnie. Au point de vue destiné, le scorpion est un lutteur. Au besoin, il démolit pour reconstruire. Les crises et les difficultés font partie du chemin de ce signe qui les voit comme des opportunités à se transformer, de grandir. Ses meilleures qualités, exigences, authenticité, profondeur, désir d'absolu. Grâce au départ de Saturne, planète de rigueur dans votre signe, c'est l'année de la renaissance. Moralement et physiquement, vous sentirez une énergie nouvelle en vous. Pour le premier décan, né le 23 octobre au 2 novembre, il n'y a pas beaucoup de planètes lentes pour vous ennuyer cette année. Sauf Saturne qui peut vous créer des soucis d'argent. Il faudra peut-être serrer la ceinture. Mars aura un impact sur votre décan entre le 1er et le 14 avril où vous aurez un choix à faire ou un petit conflit à gérer. Et entre le 8 et le 24 août, vous serez probablement en désaccord avec certaines décisions. Jupiter, qui a la charge de votre évolution, de vos chances, des occasions à saisir, commencera à vous envoyer ses influx à partir du printemps. En rentrant en Vierge, il y aura un sextile à mettre votre décan, qui est un aspect bénéfique. Jupiter occupera un secteur dédié aux projets et amitiés. D'une manière générale, la conjoncture sera chanceuse pour vous, surtout en août et en septembre. Le Trigone, aspect bénéfique entre Neptune et votre décan, vous envoie un aspect bénéfique et peut vous mener au succès. Côté cœur, pour les couples, vous pourriez avoir un agréable projet en commun. Et pour laisser les élubataires, vous pourriez vous faire de nouvelles relations amicales qui pourraient prendre une importance particulière. Pour le deuxième décan, né du 2 au 12 novembre, il n'y aura pas de grosses difficultés pour vous. Il n'y aura guère que Mars pour vous embêter. Entre le 14 et le du 28 avril, il s'agira de vous montrer conciliant, de dompter votre nature trop entière. Et du 24 août au 9 septembre, vous aurez sans doute à prendre une décision. Pas de vraie harmonie avant l'entrée de Jupiter en Vierge avant le 12 août. Elle vous enverra de bons influx, ce qui annonce en général des prises de responsabilités, des promotions, voire une sorte de reconnaissance. La belle association qui se fera entre Jupiter et Pluton, tous les deux en sextile, à ce pied bénéfique. Il y a fort à parier que cela vous rapportera gros. Cette harmonie sera très enrichissante, tant matériellement que spirituellement. Avec Uranus en opposition, en quinconce, c'est probablement du côté du travail qu'il y aura des changements. Côté cœur Pour les couples, il se peut que vous ayez un projet d'envergure et cela aura pour effet de beaucoup vous souder. Pour les célibataires, l'année sera favorable aux rencontres et plus si affinités. Pour le troisième décan, né du 12 au 22 novembre, Si vous êtes un peu moins gâtés que les autres, décan, parce que Saturne reviendra chez vous, mais seulement si vous êtes de la toute fin du cygne. Vous ressentirez probablement un ralentissement, un frein. Il peut s'agir de problèmes concernant votre argent et vos moyens en général. Les anicroches, les petits obstacles ou engueulades viendront le plus souvent de mars qui auront lieu du 28 au 12 mai. Période où vous aurez du mal à faire un choix ou à prendre des décisions puis du 9 au 25 septembre. Dans le registre positif, Jupiter en fin d'année peut voir un projet de concrétiser, vous offrir un bel élan ou obtenir une promotion. Côté cœur, a priori, pas de gros soucis dans ce domaine, sauf peut-être si vous êtes des derniers jours du décan quand Vénus et Saturne seront en désaccord en juillet et août. et vous enverront des influx négatifs. Méfiez-vous de la planète Mercure quand elle est rétrograde. C'est souvent synonyme d'ennui à prévoir. Exemple, c'est au niveau de la communication, des transports, des petits voyages, de la concentration et du côté des échanges. Mieux vaut être prévenu et faire attention. Cette année, ces rétrogradations se produiront. du 22 janvier au 11 février, du 20 mai au 11 juin et du 18 septembre au 9 octobre. Pendant ces périodes, prudence et patience. Mots clés pour le scorpion. Travail, activité, créativité, inspiration, virage, existentiel, potentiel, tension, affective, bilan, orientation, choix. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Au revoir et à bientôt.